Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur mes réseaux sociaux Vous étiez vraiment nombreux à me demander de parler de cette personne, donc de Noah Beck J'ai l'impression que ce mec c'est un phénomène, toutes les meufs sont en crush sur lui, tout le monde veut que je parle de lui Bref ça fait un bon moment que vous me demandiez de parler de Noah Beck sauf que en vrai il n'y avait pas grand chose à dire sur lui Jusqu'à il y a quelques mois, quelques semaines, il y a eu pas mal de dramas qui se sont passés sur lui ces derniers temps Du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, tous les dramas qu'il y a eu autour de Noah Beck On va résumer tout ça et j'espère que cette vidéo va vous plaire Avant de commencer la vidéo les gars, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir me suivre Ça prend vraiment deux secondes pour venir me suivre sur Insta, je serai au courant de tout ce qui se passe, de tous les potins en temps réel Je vous poste tout, je vous traduis tout sur Insta dès que ça se passe Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, vraiment ça prend deux secondes et ça vous permettra d'être au courant de tous les dramas américains en temps réel Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo, let's go Donc Noah Beck je ne pense pas avoir besoin de faire une grosse présentation Parce que c'est quand même le TikToker qu'on voit le plus dans notre page pour toi Du coup nous aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur tous les dramas qui se sont passés autour de lui Parce qu'il y a eu 3-4 dramas là vraiment récemment, ça s'est enchaîné qui se sont passés sur Noah Beck Et du coup je vais vraiment tout vous expliquer Donc le premier drama qu'il y a eu autour de Noah Beck c'était un drama qui s'est passé avec James Charles Donc je ne sais pas si vous avez été au courant de ce drama mais ça avait vraiment beaucoup fait parler Donc ce qui s'est passé c'est que tout simplement James Charles a tout simplement décidé de poster un TikTok avec Noah Beck Donc il a posté un TikTok avec Noah Beck où ils faisaient une danse tous les deux etc Et dans les commentaires les gens ont commencé à trouver que James avait l'air d'être en crush sur Noah Que James devait vivre un rêve et être super bien à côté de Noah Enfin bref tout le monde a commencé à dire que James devait être en kiff sur Noah Et qu'il devait être trop content de faire une danse avec lui Mais en fait ce qui est paru super bizarre aux yeux des gens c'est que quelques jours après Il y a une fille qui a décidé de faire des petites recherches et d'aller chercher un peu plus loin Donc sur TikTok, sur Youtube Et elle a trouvé simplement une interview de James Charles qu'il avait fait avec un Youtuber Et en fait dans cette interview il parle d'un TikToker avec qui il parle depuis quelques jours Il parle avec lui apparemment des nuits entières Et il précise que c'est le TikToker le plus sexy du moment Le TikToker que tout le monde trouve beau Donc je vous laisse voir son nom Ça a fait beaucoup rire les gens et du coup ça a fait aussi beaucoup réfléchir les gens Parce que les gens se sont dit attends Mais le TikToker le plus sexy du moment Le TikToker que tout le monde trouve beau en ce moment C'est Noah Beck Et du coup tout le monde a fait le rapprochement Et vu que James avait fait un TikTok avec lui Tout le monde s'est dit Ah donc on avait raison Il se passe quelque chose entre James et Noah Et du coup Noah a décidé de clarifier tout ça Et de répondre dans un commentaire sous ce TikTok CTDR Combien de fois je devrais dire que je suis hétéro Je n'ai jamais couché avec un mec James le sait Et c'est un ami incroyable Donc voilà ce qui s'est passé pour le petit drama entre James Charles et Noah En fait les gens ont tout simplement été chercher des trucs Pour prouver qu'il y avait quelque chose entre eux Alors qu'en fait il n'y avait absolument rien Et ils sont juste amis Et vous allez voir que les dramas de Noah c'est assez drôle Parce que ça part d'un point Et ça finit vraiment à l'opposé Donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça Donc Noah il faut savoir qu'il avait commencé à poster des TikTok Où il faisait un peu des mimiques avec ses mains Où il faisait des manières et des trucs Comme s'il était un peu efféminé Ça a dérangé pas mal du monde C'est à dire qu'il avait fait un premier TikTok Où il avait mis une espèce de bandana autour de son cou Et il faisait des trucs comme ça avec ses mains Enfin en gros il faisait comme s'il était efféminé Et comme s'il se moquait en fait des mecs efféminés dans sa vidéo Et donc les gens étaient ultra vénères dans les commentaires Les gens lui disaient ouais tu joues à quoi Pourquoi tu te fous des hommes efféminés Est-ce que t'es homophobe Genre les gens vraiment l'insultaient dans les commentaires Et sur TikTok il y a même des gens qui faisaient des duos avec sa vidéo Pour dire il est homophobe Genre des trucs comme ça D'autres disaient Enfin bref je vous laisse voir ça tout de suite Par la suite il y a un TikTok qui a vraiment 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 fait parler sur TikTok Parce que tout le monde en a parlé Et carrément Noah l'a supprimé tellement c'est parti hyper loin Donc en fait il avait fait un TikTok avec tous les membres de la Sway presse Qui étaient dans une rue Et en gros il faisait Vous voyez la danse là où on met les fesses en arrière Je sais plus comment il s'appelle bref Et en gros sur ce TikTok encore une fois Il fait des trucs comme ça avec ses mains Il fait clairement des manières efféminées Et là ça a vraiment commencé à agacer les gens Il a même répondu à un commentaire sur ce TikTok Donc sur ce TikTok il y avait un mec qui avait mis un commentaire Où il avait mis un peu suspicieux frère Genre en mode ouais c'est bizarre Genre pourquoi tu fais ça c'est suspicieux Vous voyez ce que je veux dire Et Noah lui a répondu Ha 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 c'est le but Donc en gros il répond que c'était le but Genre il faisait ça des manières et tout Pour que ce soit suspicieux Et pour faire douter les gens Et vu que les commentaires c'était de pire en pire Et qu'il se faisait insulter Et tout le monde disait T'es homophobe t'as pas un monde Qu'est-ce que t'as contre les mecs efféminés Bref les gens le terminaient Il a décidé de tout simplement supprimer le TikTok Donc il l'a supprimé et voilà Quelques jours après ce TikTok Où il y a eu la polémique Et qu'il a dû le supprimer Bah il a recommencé à faire des manières efféminées Dans un autre TikTok C'est à dire que c'est pas lui qui l'a posté En soi c'est Blake Mais en fait Blake il a posté un TikTok avec Noah Où ils font une danse encore une fois Sauf que Noah encore une fois S'amuse à faire des manières efféminées Comme s'il imitait les mecs efféminés Et encore une fois Ça a énormément énervé les gens Donc j'ai screen quelques commentaires Sur ce TikTok Pour vous montrer à quel point Les gens étaient énervés contre lui Il continue à agir féminin Alors que les gens sont clairement énervés Contre lui à cause de ça C'est vraiment drôle de faire le gay Genre que des trucs comme ça Dans les commentaires encore une fois Mais par contre Blake n'a pas supprimé Ce TikTok là Il l'a laissé Mais en tout cas dans les commentaires Si vous allez voir il n'y a que ça Et là les gars C'était le déferlement de vidéos Il y a eu au moins Sans vous mentir J'en ai vu au moins une centaine Il y a eu une centaine de vidéos De personnes qui ont commencé à réagir Donc que ce soit à la première vidéo Que je vous avais dit Où il est avec les mecs de la Sway Où la deuxième vidéo que Blake a posté Il y avait des centaines de personnes Qui ont fait des duos Pour montrer leur haine envers Noah Et montrer à quel point pour eux Déplacés et homophobes de faire ça Donc je vous mettrais quelques TikTok Que j'ai enregistré de jokes Que les gens avaient fait Pour montrer qu'ils étaient énervés contre lui De là Après toute cette histoire Après toute la haine que Noah s'est prise Il a arrêté de faire ça C'est à dire que dans ses TikTok Il fait beaucoup moins de manières comme ça Parce qu'en soi Comme je le dis à chaque fois Peut-être que vous qui regardez cette vidéo Vous n'allez pas trouver ça des migrants Vous allez vous dire Ouais mais c'est drôle Mais peut-être qu'il y a des personnes Qui se sentent attaquées Ou dénigrées par rapport à ça Peut-être qu'il y a des personnes Qui sont eux-mêmes efféminées Qui se sentent mal à l'aise En regardant ça En voyant un mec hétéro Se foutre d'eux Etc Et voilà Donc du coup ça a vraiment énervé les gens Donc voilà Donc il a arrêté Après ça De le faire En tout cas moi j'ai pas vu d'autres TikTok Où il faisait ça Si jamais vous en avez vu Bah envoyez-les moi sur Insta Mais moi j'en ai pas vu personnellement Ensuite Donc le plus gros drama Il y a eu une grosse histoire Avec une fille Qui a décidé d'exposer Noah Donc une fille qui a tout simplement Vécu quelque chose Par rapport à Noah Donc je vais vous expliquer ça encore une fois Et là c'était vraiment le plus gros drama Dans lequel Noah s'est retrouvée Donc il y a une fille Qui a posté un TikTok Où tout simplement Elle a mis Vous voyez la musique Genre de Nicki Mina jouait faire I am not gay Bah elle a pris cette musique Et tout Elle a fait ses films etc Ensuite elle montre Une danse de Noah Qui l'a fait I am not gay You wanna know what I am gay Parqué dans la description Ça mérite beaucoup plus de buzz Parce qu'il harcelait mon frère Car il était gay A l'école Radiez-le Donc en gros La fille a clairement confié Apparemment Que Noah s'amusait A harceler son frère Donc on sait pas Si c'était son grand frère Ou son petit frère En tout cas apparemment Noah harcelait son frère Lorsqu'il était à l'école Parce qu'apparemment Donc son frère était à l'école Avec Noah Beck Et vu que son frère Était efféminé Était gay Noah l'harcelait à l'école Donc du coup Ça a fait une grosse polémique Et les gens étaient choqués D'apprendre ça de Noah D'un autre côté Dans les commentaires Il y avait énormément de gens Qui ne la croyaient pas Et qui pensaient Qu'elle faisait juste ça Pour le buzz Pour faire parler d'elle Et pour aussi dénigrer Noah Donc il y a plein de gens Qui pensaient qu'elle mentait Que son frère N'était pas à l'école Avec Noah Et qu'elle parlait de ça Juste pour le buzz Du coup elle a fait Un deuxième TikTok Où elle a sorti L'album de l'école Carrément Et elle a montré clairement Que voilà Elle a montré le père De Noah Elle a montré Noah Quand il était à l'école Elle a montré Que son frère Était dans le même album Donc je vous montre Le TikTok qu'elle a fait Où elle essaye de montrer Donc de là Par rapport à ces TikTok là Noah ne réagissait pas Noah ne s'est pas défendu Noah n'en a pas parlé Du coup elle a refait Un autre TikTok Où cette fois Elle a montré En fait un commentaire Donc qui date Il y a quelques mois Donc qui est très récent Où Noah avait tout simplement Liqué un commentaire Homophobe Donc c'est à dire Qu'il y avait quelqu'un Qui avait dit L'insulte homophobe Aux Etats-Unis Ça s'appelle le F-slur En gros c'est un mot Très très offensant Envers la communauté LGBTQ plus Et en gros Il a liké en commentaire Sous une de ses publications Qui disait ce mot là Donc du coup Je vous montre le TikTok Et donc Noah Cette fois Quand il a vu ce TikTok Du coup il a dû voir Les autres Par la même occasion Il a décidé de réagir Donc il a répondu En mettant un commentaire Où il a mis Evidemment ce n'était pas bien De liker ce commentaire Et je suis désolé Si j'ai offensé Qui que ce soit Pas en faisant ça Mais vous êtes tous En train de creuser Ha 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 C'est drôle Comme les gens pensent Que je suis gay Ou enfermé dans le placard Et les autres pensent Que je suis homophobe Bizarre d'assumer des choses Alors qu'aucun de vous Ne me connait personnellement Je ne harcelerai jamais personne J'ai une morale Et je vis pour ça C'est vraiment triste De voir ce que les gens font Pour les vues Pour le buzz Partager de l'amour Donc voilà Donc lui il dit Que jamais il harcelerait Qui que ce soit Que c'est pas dans sa morale Et que encore une fois Il dit que c'est drôle Parce que les gens Lui disent qu'il est gay Qu'il est en couple avec James Charles Juste après les gens Lui disent qu'il est homophobe Du coup lui il trouve ça drôle Comme les gens peuvent passer D'un extrême à l'autre Etc En gros c'est ce qu'il dit Et la fille a fait un dernier TikTok Pour en gros parler Des excuses de Noah Ce qu'elle en pense Etc Pour clôturer un peu l'histoire Donc je vous laisse voir le TikTok Et ça répond Just a quick rundown Noah Beck bullied My brother in high school For being gay He was also in an Openly homophobic Friend group I'm not the first person To come up with these accusations That has gone to Ironwood High School I'm not surprised That was kind of a trash apology You said Weird to assume things When none of you know me personally My brother knew you You're definitely homophobic And if you're straight His apology isn't for you to accept If you're really not homophobic Why are you making fun of femmen And haven't apologized I never even intended For this to blow up So I didn't expect Any of this to happen Also not to mention In this apology You said I'm sorry if I offended anyone Some of you are saying He's closeted too If he truly is That was not the best move And I'd also like to apologize To know For the amount of hate he's getting Because it wasn't supposed to get Donc écoutez Voilà les gars C'est tout ce qui s'est passé Sur Noah Bex Tous les dramas Qu'il y a eu sur lui J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que j'ai pu Bah vous expliquer en détail J'espère que vous avez pu Bien comprendre En tout cas Je sais que voilà Je suis pas dans mon cadre habituel Je suis actuellement Chez ma mère Donc du coup Si vous voyez que le cadrage Est légèrement différent Comparé à d'habitude C'est pas de ma faute Donc écoutez Dites moi votre avis En commentaire Comme d'habitude Moi je vous fais d'énormes bisons Je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye